P.E.G. Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. Comment allez-vous les gars ? Ça va tranquille. Ça va tranquillement. Moi je suis brûlant de fou Byron. Je suis prêt à débattre sur tous les sujets que tu vas me lancer. Je suis prêt. On est prêt même. D'accord, et bien je vais vous faire intervenir sur les deux derniers sondages. P.E.G. Fan TV, ça concernait la Ligue des Champions, notre tirage. Et bien 82% des abonnés ont répondu que notre tirage en Ligue des Champions était un bon tirage. C'est normal. Après coup, il y a eu deux journées. La première à Anfield face aux Anglais, Liverpool. Et la deuxième au Parc des Princes face à l'Etoile Rouge de Belgrade. Moi je pense que tout ça, sur le sondage, si les gens ont répondu positivement par rapport au tirage, je pense que c'est par rapport à la difficulté des équipes qu'on va rencontrer. On ne va pas rencontrer des équipes comme ils disent un peu facile, un peu bateau, comme l'année dernière où on en avait parlé du 5-0 contre le Celtic. En 8-7, au retour, en Derlecht pareil. En Derlecht c'était pareil, enfin la seule grosse équipe de la diversité de manière. Et là vraiment, c'est que tu, après deux journées, les cartes sont redistribuées. Et là c'est ce qui rend vraiment intéressant notre pool. Et même, je crois, c'est peut-être même la poule de la mort, je pourrais même la considérer comme la poule de la mort. Il y a trois équipes qui se battent pour deux places. Non mais les abonnés, ils sont comme nous, ils veulent voir du beau jeu. C'est clair, ouais, on est d'accord. Et avec ces équipes-là, notamment Naples et Liverpool, on est assuré d'avoir du bon jeu et une vraie confrontation. Plus t'as l'ambiance aussi avec les mecs de Liverpool, t'as l'histoire du Napoli, tout ce qu'il y a derrière, les légendes, les compagnies Maradona. Et après t'as l'Etoile Rouge, on connaît, c'est le pays de l'Est, donc on est serbi quoi. Ce qui est bien, sans tout couper, ce qui est bien, justement comme il le disait, c'est trois équipes où il y a vraiment trois supporters de feu qui vont, il y a de 13 ans au parc des princes, ça va être la folie. Là on a vu déjà contre les serbes, Belgrade, c'était quand même vraiment mortel, c'était vraiment fou. Ça charriait, ça s'enjaillait, ça se taquinait un petit peu, franchement c'était de fou. Après on connaît comment ça s'est terminé un petit peu, on l'a vu malheureusement à la presse et tout ça. Mais n'empêche, au parc des princes, c'était vraiment le feu contre les serbes. Et j'imagine pas contre les Napolitains. Et encore pire, contre Liverpool quand on va attendre cette fameuse chanson. I never walk alone. C'est ça, c'est ça. Donc toujours justifié du coup. Oui, c'est un bon tirage. Après tu sens que Paris, ils sont au pied du mur. Clairement. Donc à eux de jouer, il y a des doubles confrontations comme disait. Contre Napoli, elles vont être décisives. C'est ça. On va savoir si on va passer en phase finale, sur la phase éliminatoire, ou si on va rester à quai ou j'espère pas. Parce qu'on n'est jamais resté à quai en phase de poule. Ou est-ce qu'on va être resté en Europa League, quoi. Mais je pense qu'on va... Normalement, tout devrait bien se finir dans Europe. On devrait se qualifier pour la phase éliminatoire. On ne peut pas finir en Europa League. D'accord. Ça serait une mauvaise année si on nous retrouve en Europa League. En plus, surtout qu'on nous attend au tournant. On nous attend au tournant. On ne peut pas aller en Europa League. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Mais en tout cas, cette confrontation sera décisive et on sera vite fixé compte tenu de ce qui... On sera fixé plus ou moins sur la deuxième partie de saison du Paris Saint-Germain. D'accord. Les échéances qu'il y aura en tout cas. Très bien, très bien. Donc, deuxième sondage qui a eu lieu sur PSG Fan TV. Ça concernait notre mercato. Et 67% des abonnés ont répondu négativement sur la réussite du mercato ou non. C'est-à-dire que 67% de nos abonnés pensent que le mercato n'est pas réussi. Avec le milieu qu'on a, c'est normal. Mais je vous dis ça surtout par rapport à ce qu'on a vécu là, sur cette première partie de saison. Avec tous les faits, tout rôle. Sa philosophie qui est mise en place plus ou moins. Finalement, est-ce que ce sondage est toujours justifié ? J'essaie de faire un parallèle avec le présent. Moi, comment je le traduirais, ce sondage-là, c'est le problème du CIS. Quand tu demanderas à chaque Parisien quel est le poste qui nous fait défaut, ça sera toujours le CIS. Le CIS, malheureusement, on aurait réussi à avoir quelqu'un en CIS, concrètement, d'international, d'un bon joueur, d'un top joueur. On aurait dit, c'est un bon mercato. Mais malheureusement, on est passé à côté. On s'est trop focalisé sur Kanté. Alors qu'on aurait pu prendre le joueur qui est parti à Rome. Il m'échappe. Enzozi. Enzozi. On aurait pu l'avoir. Il y a d'autres CIS. Ndombele, peut-être, on aurait dû percer là-dedans. Oui, mais avec le travail de Touhon, est-ce que ça n'a pas pallié, finalement, cette absence ? Il a bien répondu. Il a bien répondu au manque de joueurs au milieu de terrain qu'on avait. Maintenant, ça reste un cache-misère, au final. Ça reste un cache-misère. Il a bien répondu. Et très peu de coachs auraient répondu de cette manière. Tu vois ? Il a raison. Mais ça reste un cache-misère. Tu ne peux pas... Après, moi, je te suis sur le fait qu'on a des bons résultats avec l'effectif qu'on a. Mais le truc... Avec un record battu. Mais le problème, c'est qu'on sera au pied du mur. Donc, certainement, au niveau des poules. Ou si on va plus tard au 8e, voir les cas-ci. On se retrouve face à une grosse équipe. On se rendra compte que c'était primordial de recruter un 6e. C'est là qu'on va se dire à ce moment-là. Sachant qu'entre les deux, il y a peut-être un mercato. Maintenant, je rappelle. Il y aura un mercato. Je l'avais dit au dernier after game. Pour moi, la meilleure recrue qu'on a eue... Enfin, la meilleure. Mais la recrue, pour moi, qui a été importante et qui a été décisible, et heureusement qu'elle a été... C'est celle du coach. D'accord ? Parce qu'il a su répondre... C'était notre conclusion. Et la preuve, c'est qu'il a su répondre derrière à notre manque d'effectifs au milieu. D'accord ? C'est pour ça que je vois où je voulais en venir, Byron. Mais ça reste un cache-misère. Il va falloir, cet hiver, j'espère, renforcer le milieu. Là où je te rejoins, notre meilleur recrue, c'est Tourelle. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais là où il compense aussi, c'est quand il fait rentrer les jeunes. Tu vois, là, ok, il y a des jeunes qui jouent, il y a la rotation qui tourne autour. Oui, c'est nouveau. Et puis, il ne faut pas se le cacher, quand même, le Paris Saint-Germain est une bonne école de formation. Combien de joueurs sont partis à l'étranger dans un autre club et ils réussissent bien, à l'image de Coman ? Malheureusement, il est blessé, mais le Bayern, il le place titulaire dans son effectif. Pareil pour Augustin. Il se passe bien, on va dire ça. Augustin, c'est pareil. Il a son temps de jeu, il met des buts dans le Chimane. D'ailleurs, on l'a entendu, c'était ce matin, je crois, Ouea, qui est prêt à partir, apparemment. Oui, qui est ouvert à un prêt cet hiver. Après, c'est normal. Il s'étonne d'avoir joué avec les proies à un moment donné. Aujourd'hui, de ne plus faire partie, de ne plus rentrer dans les plans. Enfin, s'il est bouché, c'est... En fait, l'arrivée de Choubo l'a quelque part évincé, en fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a des plans de Thomas Torel. Je pense que ça lui a mis une vraie gifle derrière la nuque. On l'a revu qu'une fois, je crois. Un vrai coup. Mais en même temps, il pouvait jouer sur les aides, s'il y avait vraiment une place pour lui. Moi, je pense que c'est arrivé. Moi, je pense qu'il devait le garder, laisser une petite place de temps en temps. Notamment dans... Après... On a ce qu'il faut devant. Tout à l'heure. C'est ça le truc, c'est qu'il y a vraiment ce qu'il faut. Et tu as déjà plein de joueurs qui peuvent jouer sur les ailes, chez nous en tout cas. Déjà, Mbappé et Di Maria, qui sont maintenant titulaires sur les côtés. Mais derrière, t'as Dragsler, t'as Dragsler, t'as Dragsler aussi, qui peut jouer maintenant, qui veut le mettre au milieu. François Nantes. Daniel Vest, en Elie, je ne suis pas convaincu. Mais après, Emery, il est lié. Daniel Vest, Elie, je ne suis pas convaincu. Oui, mais en tout cas, c'est pas quelque chose... Mais t'es ni convaincu par Elveth, mais t'es ni convaincu par Beniel. C'est comment ? Non, là, on parlait de Elie. Donc, sur les côtés, les portées vers l'attaque. Ah, d'accord. Si tu veux parler des latéraux, là, c'est autre chose. Après, dernière chose, juste pour revenir, et après, peut-être, tu peux conclure, c'est aussi les ventes. C'est pourquoi on a vendu autant de milieux, finalement, ou alors qu'on est en pénurie de milieux. On est en pénurie. Après, on n'avait vraiment pas... Encore pastoré, ok, ça va, parce qu'on attend... On a plus vendu, on a plus vendu, pastoré. C'est pas qu'il est en chute, mais voilà, il y en a ce qu'il fallait. Mais, l'Osenso, beaucoup de gens avaient beaucoup d'espoir sur ce joueur, et beaucoup sont déçus. Non, t'es fragile, l'Osenso. Ouais, je dis pas contre... Moi, j'ai pas démis d'avis sur l'Osenso, mais je te dis juste qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de supporters qui sont choqués de cette décision. Oui, mais finalement, le poste à pourvoir, c'était ce poste de sentinelle. Donc, devant la tarnière centrale. L'Osenso, il peut pas répondre à ce besoin. Non, mais Emery a tenté de le faire. Oui, erreur, ça a été une erreur. Oui, ça a été une erreur, mais rien... Qui a monté cher, mine de rien. Rien n'empêchait que peut-être avec Souleur, Tourelle, il aurait pu s'améliorer en 6, avec des nouvelles instructions, des consignes. Voilà. Mais quand tu changes de coach, tu vas regarder la même plastique. Non, parce que le problème d'Emery, c'est que son discours n'est pas passé auprès de ses joueurs. Là, Tourelle, tous les joueurs acquièrent ces paroles. Tout le monde... Oui, mais l'Osenso, il n'avait pas le niveau. L'Osenso, il n'avait pas le niveau à ce poste-là. Il était encore jeune. Il ne l'aurait pas eu avec Tourelle. Il était encore jeune, malheureusement. D'ailleurs, Tourelle ne voulait pas compter sur lui par rapport à ce qu'il a vu aussi. Parce qu'avant de venir entraîner par les Saint-Germains, il a étudié un peu. Il a regardé les matchs qui se sont déroulés. Les matchs clés face à Lyon, notamment. Face à Madrid, il allait... Oui, mais je suis d'accord. L'Osenso, il s'est noyé. Pour la fin de saison, il s'est noyé. Il ne compte même pas sur le dire. Pour beaucoup de supporters, en tout cas, c'est une décision qu'ils ne comprennent pas. Oui, ils se disent... Finalement, ce n'est pas justifié. L'Osenso, il n'avait plus sa place. Sincèrement, il n'avait plus au Paris Saint-Germain. Il est relayeur. C'est ça, son vrai poste. Mon numéro 10. En Argentine, il a démarré 10. Oui, mais il est titulaire. Il a joué à la Coupe du Monde. C'est sûrement. Voilà. Aujourd'hui, regardez le numéro 10 qu'on a. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais ça, tu vois, ça, c'est... Même Draxler, il peut jouer 10, hein, Draxler aussi. Mais même Draxler, en tant que relayeur, il essaie meilleur que l'Osenso. Après, moi, c'est mon avis. Ah oui, moi, je pense pareil que toi. L'Osenso, il n'a aucune chance. Regarde, Draxler, il se bat là pour trouver des minutes de jeu. Ah non, c'est clair. C'est clair. Mais tu vois que sous l'air Tourelle, il trouve déjà une nouvelle formation, donc une nouvelle once de départ avec un émarre en disque jusqu'à début de cette saison. On n'aurait jamais pu y penser. En tout cas, moi, je n'ai pas pensé à cette solution. Mais ça lui a réussi, et tant mieux. Franchement, ça lui a réussi. Et Paris Saint-Germain s'en sort très bien comme ça. C'est vrai qu'avec Kemery, il était toujours positionné sur cette scène. Mais il a toujours eu ce rôle libre. L'électron, les mains. Voilà, il était en liberté, il décrochait quand la balle ne venait pas. C'est le joueur libre, Neymar. Et puis, c'est quelqu'un qui est vraiment inspiré dans l'axe. Souvent, il pique dans l'axe, Neymar. Dans l'axe, c'est bien l'axe, parce que ça lui permet de faire jouer les autres. Et là, le fait qu'il soit à 10, c'est qu'il peut jouer des deux pieds. Et il rayonne en fait. Et il n'est pas mauvais des deux pieds. Voilà, il distribue. Il a fait de la faute des billes. C'était malin. Ça a été malin, tout cas, de penser à ça. Bon, voilà, début de saison record. Neuf journées, neuf victoires. À chaque fois, un minimum de trois buts inscrits. Donc, tout se passe bien. C'est du jamais vu. Est-ce que vous pensez qu'on est bien parti ? Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises, notamment en Ligue des Champions, par rapport à ce début de saison ? Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises en Ligue 1 ? Est-ce qu'on va finir cette saison invincible ? C'est-à-dire invaincu ? Ça fait beaucoup de questions, quand même. Non, mais moi, depuis l'année dernière, je me suis dit clairement. On a fait beaucoup de questions dans ta question. Je ne vais pas la Ligue 1. Faire un « s'en foutent en Ligue 1 », je ne dis pas que c'est... Je ne dis pas que c'est facile, d'accord ? Mais franchement, on ne s'en pas les couilles de la Ligue 1. Non, on ne s'en fout pas de la Ligue 1. L'année dernière, je ne m'en pas les couilles de la Ligue 1. On ne s'en fout pas de la Ligue 1, Momo. Tu ne peux pas dire ça, parce qu'on ne s'en fout pas de la Ligue 1, Momo. Il faut qu'on gagne. Pourquoi tu dis ça ? Il n'y a pas de quotidien, et je l'ai assez dit sur cette team. Pour toi, ça veut dire que perdre la Ligue 1, tu t'en battrais les... Non, mais parce que pour moi, c'est déjà un acquis. Avec ce qu'on a comme Armada, je ne veux même pas en parler de la Ligue 1. Oui, mais c'est notre pain. À la rigueur, je peux bien en parler, si. Chaque semaine, on va essayer de faire le sans-faut. Ça, j'avoue, c'est excitant, tu vois. D'accord ? Si jamais leur objectif, c'est d'être invaincu, beau gosse. Mais sinon, on ne me parle pas de la Ligue 1. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Je ne suis pas trop d'accord. Parce que franchement, la Ligue 1 est quand même importante. La Ligue 1 est importante, parce que pour que tu joues la Ligue des Champions, chaque année, il faut que tu performes aussi en Ligue 1 pour pouvoir accéder. Mais c'est quoi ? La Ligue 1 est importante, tu as une condition. C'est que tu la prennes à mort et tu ne fais que des viols. Tu joues à fond tout le temps. Tu ne fais que des viols. Mais c'est un peu ce que Tourelle demande. Il disait que le problème en Ligue 1, justement, c'est que tout le monde disait que c'était facile en Ligue 1. Mais finalement, si tout le monde prend cette compétition au sérieux, ce que je pense qu'ils font, avec ce début de saison extraordinaire, on va que progresser. Ça veut dire, même contre Guingamp, joue comme si tu jouais contre une équipe anglaise. Je vais te parler d'un autre aspect que la Ligue 1 est important. Justement, Tourelle, quand il joue ses matchs, il essaye d'inculquer à ses joueurs la gagne. Tu vois ? Il faut qu'il y ait un esprit, une cohésion. Et c'est important que dans ces matchs de Ligue 1, il y ait quelque chose. Il y ait une alchimie. Il y ait une entente entre les joueurs. On ne peut pas arriver, quand on arrivera à des gros matchs face à des grosses équipes, du jour au lendemain, ne plus savoir jouer. Tu ne peux pas. Tu sais comment je traduis ce que tu me dis ? En gros, il faut s'entraîner en Ligue 1 pour la Ligue des Champions. Quelque chose à l'entraînement. C'est comme dans tout championnat. Tu es obligé de gagner des matchs avant les Ligues des Champions. Il faut tous... Non, c'est vrai que n'importe quel précédent match compte pour le gain de confiance. Mais oui, c'est ça. Ça, c'est vrai. Mais que ce soit la Ligue 1 ou la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, quoi qu'il arrive, il faut être dans sa lancée de victoire. Et plus tu gagnes, plus tu gagnes en confiance. C'est ça. Plus tu grossis en confiance et plus tu es difficile à abattre, finalement. Et plus tu t'exprimes, plus tu te laisses. Mais ça fait sept fois qu'on est champion de France, les gars. Ça fait sept fois qu'on est... C'est bon ? On a la confiance, non ? Mal sept fois parce que Monaco a quand même réussi à stopper notre... Notre hégémonie. Voilà. Ouais, mais voilà. Sept fois, quand même. Après, ça reste une belle compétition, la Ligue 1. C'est vrai qu'elle est dominée. Elle est dominée, ça aura presque... Mais ça me fait toujours plaisir de gagner la Ligue 1 chaque année. Peu importe les adversaires. Moi, je veux que le Paris Saint-Germain gagne tous les matchs. Et jamais je me dirais... Oui, c'est facile. Quand je dis que je m'en bats les coups, je veux pas qu'il y ait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu m'en fous qui perdent ou qui gagnent. Non, mais pour toi, il n'y a plus de goût. Il n'y a plus de saveur. On les attend où, Paris ? En Ligue des Champions. Moi, quand je suis... Mais face à Lyon, ça s'est joué à rien face à Lyon. Ça s'est joué à rien. C'était sérieux, oui. Il y a eu un score sévère, mais finalement, ça s'est joué à rien. Il y avait une bonne mi-temps. Le temps quand même à cette équipe. Le coach vient d'arriver, il y a un nouveau dispositif. Il faut leur laisser le temps. Ça va venir. On démarre seulement la phase de boule. Il y a eu une défaite, une victoire. Laissons les choses venir. Tout va venir, t'inquiète pas. C'est la défaite de la saison d'or. Tout vient, t'apprends à qui c'est à attendre. Un jour ou l'autre, t'inquiète pas. Si tu veux, ça sera cette année. On sera prêts pour les matchs. Tu parles à être confiant. C'était le match à gagner. Mais pour moi, la Ligue 1, elle reste importante. Parce que c'est comme ça qu'on construit l'histoire du club. En amassant des trophées, trophées sur trophées. Il faut remplir cette salle de trophées. On repart sur un sujet qu'on a vu dans un aftergame. On dit que le PSG, ce n'est pas une institution. On est en train justement de faire en sorte qu'on soit l'institution qu'on veut. Quand on aura 20 Ligue 1, moi je serai content. Les mecs vont rentrer dans la salle, vont voir 20 Ligue 1. Tu vois ? Ah ouais, ok. Voilà. Non mais c'est clair. En plus, d'ici là, on ne sait pas. Ça évolue. Les contrats augmentent. Les droits d'auteur, les droits de diffusion, les droits de... Je suis d'accord avec toi, c'est en Ligue des Champions qu'on les attend. Mais là, c'est encore trop... Pour moi, c'est encore trop tôt pour parler de ça en fait. Déjà, qualifions-nous avec le groupe qu'on a. Qualifions-nous et après, on verra la suite. Faisons déjà 6 bons mois. Partons bien avec Tuchel, Tourelle. Et après, on verra. Déjà, c'est très important. C'est quoi ? Je vais vous poser une question. Si jamais on arrive à finir invaincu de toute la saison en Ligue 1, mais qu'on sort en face de poule en Ligue des Champions... Ou en 8e Ligue 1. Les gens, ils vont dire quoi ? Ça dépend. Les gens, en général. Les gens, en général. Les amours du foot, en général. Il y a plusieurs scénarios. Moi, je trouverais que c'est une saison riche. Je te le dis. Si on finit cette Ligue 1 invincible, c'est extraordinaire. Ça, ça, c'est jamais vu. Après, les gens diront, oui, mais vous êtes le Paris Saint-Germain et vous êtes en Ligue 1. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est de la faute du Paris Saint-Germain que les équipes adverses n'ont pas le niveau ? Si tu grandis et que les autres ont des problèmes de croissance, tu ne peux pas stopper ta progression. Et tu ne peux pas te dire, non, parce que les autres ont du mal à grandir, je vais m'arrêter de grandir. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir. Il faut regarder devant soi et c'est devant soi qu'on règle les choses. Mais tu ne peux pas regarder à côté de toi et voir des équipes qui luttent, comme Monaco, qui sont en relégation. Tu vois, catastrophique, même si Thierry Henry vient d'arriver, ça peut être positif. Mais voilà, en réalité, il faut toujours voir sa situation. Comme ils disent à la fin, les joueurs, non, non, on ne regarde pas la concurrence, on regarde notre chemin, match après match. Et c'est comme ça qu'il faut voir, qu'il faut voir les choses. Tu vois, le problème de la Ligue 1, finalement, le problème de l'hégémonie parisienne, ce n'est pas le problème de Paris. C'est le problème de Lyon, c'est le problème de Marseille, c'est le problème de Monaco, c'est le problème de toutes ces équipes, en fait, qui essayent d'avoir une place dans cette Ligue 1. Mais ce n'est certainement pas le problème de Paris. Paris, ils ne vont pas se dire, mais on est trop fort, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête de jouer ? Non, ça, ce n'est pas notre problème, c'est leur problème. Tu vois ? Donc, moi, c'est mon avis. Après, un truc que j'aimerais rajouter, c'est que malheureusement, dans notre équipe, c'est que les résultats qu'on obtient en Ligue des Champions répercutent sur la mentalité des joueurs. Comment ça s'est vu l'année dernière ? Dès qu'on a été éliminés, je ne sais pas pourquoi, mais les gars, ils sont tous partis en vacances. Ils sont tous partis en vacances. Et moi, j'ai peur que, comme Sid, après, c'est un autre scénario, le fait qu'on soit éliminés de la Ligue des Champions, ils vont commencer, comme faisait un Ponema, ou d'autres joueurs, à décider, ouais, dans tel match, je vais me donner plus. Moi, je pense qu'ils vont continuer à jouer parce qu'il n'y aura pas de... Et ça, c'est un problème que je n'aime pas. Moi, je pense qu'ils vont continuer à jouer parce qu'il n'y aura pas de tournoi en fin de saison. Après, je ne sais pas, peut-être qu'on va gagner la Première Ligue. Enfin, la Première Ligue, là. L'Europa Ligue, je voulais dire, pardon. Vous voulez dire l'Europa Ligue. Là, le scénario, c'est que si on sortait des poules. Moi, je pense facile qu'on sort des poules, qu'on se fait sortir en 8e ou quart de Ligue des Champions au mois de février, mars, avril. Est-ce qu'ils vont lever le pied pour les 8, 12 dernières semaines de championnat ? Tu sais pourquoi je pense pas ? Moi, je pense pas. Parce qu'il n'y a pas de tournoi en fin de saison. Exactement. Moi, je pense qu'ils iront jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bas, 25 mai, ils joueront, t'inquiète pas. Tu sais, on y a cru l'année dernière. On avait dit qu'il y avait des records. C'était une année pré-coupe du monde. Il fallait s'en douter que les mecs lèveraient le pied après Madrid. Franchement, ils étaient à portée de main, cette... Moi, j'ai poussé des coups de gueule, mais il fallait s'en douter. Quand tu vois la mentalité, le bordel qu'il y avait dans le club et tout, il fallait s'en douter. Il fallait s'en douter. Peut-être qu'ils ont lévé le pied pour la Coupe du Monde, mais franchement, c'est regrettable. Bon, bon. Même moi. Ça n'a pas fait plaisir, tous les coups de gueule que j'ai passés en revue l'année dernière. On va rester sur le positif. Moi-même, je n'étais pas satisfait. Oui, mais quoi qu'il arrive, ce qu'il faut, c'est qu'il faut gagner tous les matchs. C'est ça. Et la Ligue 1, comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas notre problème si les autres... Moi, j'attendais, comme tu disais, les équipes comme Lyon, et surtout Marseille, ils ont gardé leur effectif. Il y a eu très peu de changements. Et leur problème, à chaque fois, dans cette équipe, c'est leur début de saison. Claquer, les gars. Claquer. Ils passent à côté de leur match. Ils perdent contre des Nîmes, des Reims, des équipes promues. Nîmes, qui n'est pas mal. Nîmes, qui n'est pas mal. Après, c'est Nîmes. Ils ont un équipe, franchement. Très bon. Ils ont une bonne équipe. Parfait, il ne va se taper pas là. Mais c'est un promu, quand même. Tu ne perds pas contre un promu en début de saison. Mais non. Tu as l'effectif de l'année dernière. Tu ne passes pas à côté de ton début de saison, s'il te plaît. Mais non. C'est vrai que ça perd en saveur. Ça donne beaucoup moins de saveur. C'est ça, le problème. On attendait beaucoup de cette opposition PSG ou L. Je m'attendais à ça, comme c'est dit. On les a mangés. On les a mangés sur un match avec une physionomie quand même assez bizarre. Surtout qu'on en avait parlé, les classicos, entre guillemets, où les derbies sont importants justement pour préparer aussi les autres compétitions. Et c'est vrai que l'année dernière, je disais que les classicos sont importants. Les gros matchs en Ligue 1 sont importants pour pouvoir préparer la Ligue 1. Mais là, on ne les a pas et peut-être que ça va nous desservir, entre guillemets, qu'on arrive à faire des 5-0 contre Lyon. Moi, je pense que ça ne peut être plus positif. C'est pour ça que l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. C'est pour ça qu'on espère de réelles oppositions face à l'OM. Sincèrement, les Marseillais, on espère de tenir encore la dragie haute, un peu comme l'année dernière au Vélodrome. À la fin du mois. Et Lille, c'est pareil. Le 2 novembre, là, venez au pas. Posez les couilles un peu. Hein, oui ? J'espère, j'espère. Attends, j'espère. Fais attention à ce que tu dis, parce que quand c'est Marseille, je veux les écraver. Oui, je peux les écraver. Non, je veux les écraver. J'aimerais qu'ils nous rentrent dedans, quoi. On veut de la méfiance visuelle. On veut rentrer dedans. Et si jamais, franchement... Les mecs vivent pour le classico. Montrez-nous que vous viviez pour le classico. Si franchement, ils doivent passer à côté de leur match, qu'on les gifle. Et s'ils ont vraiment de l'orgueil, d'ici un an, deux ans, vas-y, dans deux ans, qu'ils réfléchissent vraiment, qu'ils se mettent vraiment au travail, ces gars-là, parce que franchement, j'ai l'impression qu'ils sont en vacances depuis le début de saison. Éternellement. Éternellement, ils sont là, ils se baladent chez eux. Ils gagnent dans un an. Ils ont leurs meufs, leurs voitures. Je comprends que le gars les gars... J'ai tu paies déjà qu'il y a un blague. Franchement, je jouais. On arrive à la fin de l'aftergame. On va terminer avec ces deux dernières questions. C'est notamment par rapport à Cavani. Donc, une question. Quel avenir pour Cavani, tactiquement, je parle. Tactiquement ? Tactiquement. C'est-à-dire dans les schémas de Tourelle qui sont très changeants, très innovants. Quel avenir, vous voyez ? J'ai l'impression qu'on se dirige vers Mbappé en pointe. Mais bon, ça reste que mon avis. Et la dernière question, elle est sur Rabiot. Il finit son contrat en juin 2019. Est-ce que vous pensez qu'il va re-signer ou pas ? Mais bon, on commence par Cavani. On va commencer par Cavani. Tactiquement, pour moi, je continue de penser que ce gars sera utile au PSG tant qu'il sera dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Thomas Tourelle, il a décidé de mettre en place un système avec des latéraux très hauts. Ces latéraux, ils sont faits pour alimenter Cavani. Donc, tant qu'il y aura ces latéraux hauts sur le terrain, cette ligne de 5 milieux, ou cette ligne de 3 défenseurs 5 milieux, 3 défenseurs 4 milieux, mais avec des ailiers, que ce soit Bernal, Meunier, Alves, Kurzawa, Di Maria, bref, Ensochi, Cavani sera toujours important dans le jeu parisien. Tant qu'on aura ces joueurs-là sur les ailes, Cavani sera important. Tant qu'il est dans l'acte. Et il ne perdra jamais son instinct de buteur, de tueur. C'est juste que, c'est vrai qu'on a l'impression sur les derniers matchs qu'il est repli défensif, il est fait moins. Voilà. Je dis ça surtout parce que Joe, Joe, souvenez-vous de sa dernière interview, ce qu'il disait, on a quelqu'un qui court finalement. On pense à Mbappé qui va finir en 9 parce que sur cette physionomie de match étrange contre Lyon, il en gâte beaucoup, mais il compense en mettant un quadrublet par la suite. Mais Cavani, il ne faut pas oublier ce que ce mec a fait pour Paris Saint-Germain. 176 buts, je crois, avec le Paris Saint-Germain. Environ. Il a quand même été plusieurs fois pendant plusieurs années sur le côté. Ils sont d'autres meilleurs buteurs. La Coupe du Monde qu'il a fait cet été avec Louboutin était magnifique. Il ne faut pas tirer un trait comme ça sur le passé. Alors oui, il faut regarder ce qui se passe devant, comme tu l'as bien dit, mais il ne faut pas oublier ce que Cavani a apporté aussi au Paris Saint-Germain qu'au football international, je trouve. Donc voilà. Pour moi, il sera tactiquement utile. Donc on reste avec nos quatre occasions. Et donc, il sera au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai un truc qui est important quand même. C'est, bon, historiquement, et le fait que tout ce qu'il a apporté au club, clairement, on ne peut pas le lâcher du jour au lendemain. Ce n'est pas possible de faire ça. Ce serait vraiment lui manquer de respect et ce serait indigne de nous de faire ça. Après, deuxième chose, c'est qu'il a quand même une putain de mentalité. Le mec, c'est un gagneur. C'est le genre de joueur que tu veux le voir jouer. C'est le genre de joueur qui, qui face à l'adversité, il va te motiver, il va aller chercher les ballons, il va aller au contact, il va jouer dur, même s'il ne doit pas taper des poteaux comme il faisait il y a quatre ans ou trois, quatre ans. Mais au moins, il va toujours y aller. Tête baissée, il ira. Et deuxième chose, c'est que le fait qu'il est en pointe, il laisse beaucoup d'espace à Neymar. C'est-à-dire qu'il attire les défenseurs. Voilà, il attire les défenseurs. Avec ses appels de balle. Avec ses appels. Ce qui permet à Neymar d'avoir l'espace et de construire son jeu. Voir avancer, dribbler comme il le fait si bien, jouer les duels. Voilà. Et deuxième chose, c'est que Mbappé, sur le côté, ça va très bien avec Neymar. Il se cherche et il se trouve souvent. Après, bien sûr, Mbappé propose un autre système de jeu. Jouer plus en profondeur, sur sa vitesse. Mais, n'empêche d'avoir ce quatriot, c'est franchement une chance jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, à l'avenir, Cavani n'est pas éternel. Donc forcément, il y aura une rotation. C'est un an quand même. Il y aura une rotation avec Mbappé. Par contre, Cavani, tu le vois en pointe, un point c'est tout. Sinon, Cavani, c'est en pointe. Et c'est intéressant, parce que ça nous permet de changer de schéma aussi. La question, on peut bien muter. La question, au sein de ta question, est-ce que c'est pas... Est-ce que Neymar et Cavani sont si compatibles que ça, en fait ? Ballistiquement parlés. L'année dernière, ils ont été dit que oui. Peut-être que c'est ça, la question, au sein de la question. L'année dernière, ils ont été, notamment à la Lance Arena, ils l'ont prouvé. L'année dernière, il y a eu des échanges Wi-Fi ou fibre optique, si je peux me permettre, entre ces deux joueurs. Donc non, ils peuvent jouer ensemble. Pour moi, c'est le même football. Mais est-ce que... Est-ce qu'il n'y a pas des soucis, des go... Non, je trouve ça qu'il y a ça. Moi, j'y crois pas. J'y crois plus. Aujourd'hui, j'y crois plus, moi, à ça. Non, la question, c'est par rapport à ce qu'avait dit Joe, c'est est-ce que, justement, si tu mettais Mbappé à la place de Cavani, on aurait plus de buts, entre guillemets. Oui, il y a la bonne façon. Il y a plus d'efficacité, plus ou moins. Si tu mets le joueur, peut-être. Plus efficace. Plus d'efficacité, je sais pas. Possible, mais... Plus d'efficacité, je sais pas. Ouais, là, je fais attention à ce que je dis. Possible, mais moi, je ne juge pas Mbappé comme un grand finisseur aujourd'hui. Mais le truc, c'est qu'Mbappé... Je le vois pas encore comme un grand finisseur. Je pense qu'il faut qu'il bosse sa finition, on l'a vu, contre Belgrade, on l'a vu, avant ce quadruplé, lors du match de Lyon, face à Lyon. Que le jeune homme, il est pas... Face au but, il est pas totalement lucide comme il devrait l'être. Il faut qu'il travaille encore sur la finition. Mais je pense que, voilà, on sait tous, Mbappé, c'est un monstre du football, déjà. Mais ça, ça va venir. Mais en tout cas, pour le moment, ça va venir. Il faut qu'il nous montre que c'est en progrès au niveau en termes de finition. On finit sur Rabiot maintenant. Rabiot, Rabiot, Momo, qu'est-ce que d'en penses ? Est-ce qu'il va signer ? Est-ce qu'il va signer ? Parce que là, c'est soit, il signe en décembre, en décembre de janvier, ça c'est fini. Soit en levant. Soit en levant. Tu peux pas aller à terme et laisser partir gratuitement. Soit en levant, et puis on sait pas que j'ai la vue, depuis longtemps. On fait pas de plus-value sur un joueur qui a été quand même formé chez nous et qui ne semble pas vouloir prolonger l'aventure avec nous. Donc, ça serait regrettable quand même. Tu sais, ça fait longtemps que moi j'ai un avis sur ce garçon et c'est pas que je l'aime pas ou que je le trouve mauvais. Il faut pas rentrer dans ce domaine-là. Mais, ce joueur, on le voit trop grand. Et en plus de ça, sur son discours, j'ai pas l'impression qu'il veut rester réellement à Paris depuis des années. Je me rappelle de... Mais il est flou. Les gars, j'ai envie de me faire l'avocat du diable. C'est pas trop de création. Moi, depuis l'année dernière, j'ai des doutes sur Rabiot et que j'aimerais... Mais sachez que si on vend Rabiot, on affaiblit encore le milieu. Mais, oui, pas de soucis. les gars, tu perds Rabiot l'été prochain, tu te dois de recruter deux milieux. deux milieux de qualité. Ouais ! Moi, le truc sur Rabiot... Mais rien ne garantit les qualités, en fait. Moi, le truc sur Rabiot... C'est rare, les gars, qui te garantissent une qualité... J'arrive, qui font l'unémité tout de suite. Donc, faites attention, parce que moi aussi, Rabiot, il m'énerve, les gars. Tu vois ? Mais, sachez que Rabiot... La question, c'est est-ce qu'il va signer ou pas ? Moi, pour moi, j'aimerais qu'il signe. Moi, j'aimerais qu'il reste. Moi, j'aimerais qu'il reste. Mais je trouve regrettable le fait qu'il refuse proposition de prolongation sur proposition de prolongation parce que, pour moi, c'est un joueur, compte tenu du fait qu'il est formé au club, il est jeune, il a commencé en équipe de France, il sait pas ce qu'il s'est passé avec les Bleus, mais je pense que s'il prolonge, il peut être parti pour faire une bonne, vraie carrière au sein du PSG. sans qu'on lui marche sur les pieds. Parce qu'en fait, il a des prétentions. Sans qu'on vienne l'embêter. C'est vrai. Moi, le problème de lui, c'est qu'il veut pas accepter de prolonger si ses recommandations, ses prétentions ne sont pas totalement respectées à 100%. Et ça m'énerve parce qu'il joue quand même au PSG, il est titulaire, il a été formé au club, les supporters l'adorent. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Ok, on va te baisser quelques centaines de milliers d'euros par mois. Mais mon gars, t'es dans un bon club, t'es sur un fauteuil. Les gens, t'en sens. C'est ce qu'il perd, c'est pas ce qu'il gagne. De toute façon, moi, j'attends le jour où il partira et on verra vraiment si c'est une référence à son poste comme il le prétend. Moi, le problème, c'est que son discours, par exemple, l'année dernière, moi, j'ai entendu qu'il voulait, son rêve, c'est de jouer à Liverpool. Quand tu dis ça, clairement, c'est qu'il ne voit pas son avenir au PSG quoi qu'il arrive. Donc, après, pour faire l'écho, pour donner une situation un peu parallèle, hasard aujourd'hui à Chelsea, il ne sait pas, en fait, s'il va prolonger ou s'il va partir pour le Real Madrid. Parce que plus jeune, il l'a toujours dit, il ne l'a jamais caché, son rêve, c'est de jouer au Real Madrid. Mais ça ne veut pas dire qu'il va partir de Chelsea. Donc, il faut avoir un rêve, finalement, comme Rabiot, visiblement, comme tu le dis, son rêve, c'est d'aller à Liverpool, apparemment. Mais, ça ne veut pas forcément dire que tu vas quitter le club. Tu vois ? Déjà, Liverpool, c'est un peu bouché. Mais le truc, c'est... La différence que tu... là, le truc que tu as, c'est qu'il n'y a pas de rapport de force entre hasard et Chelsea. Là, Rabiot, clairement, il y a un rapport de force. Et tu rajoutes en plus son manager. Franchement, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et, très concrètement, moi, je le vois partir. Moi, janvier, il est parti. Clairement. Et en plus, sa décision, je suis sûr qu'il a été prise en début de saison. À partir de là... Donc, toi, tu penses qu'il partira libre ? Ouais, il partira libre. Non, il partira, il sera vendu. Il faudra qu'on compense, il faudra qu'on réfléchisse réellement et le remplacer. Il faut vraiment trouver quelqu'un pour le remplacer, tout simplement. Tout simplement. D'accord. Donc, toi, tu penses qu'il va signer ? Moi, je pense qu'il va signer ailleurs. Il va finir par signer ailleurs. Moi, je pense que le PSG va être intelligent et il va faire en sorte de le garder quand même. Moi, je pense qu'il va rester au-dessus. Je pense sincèrement qu'il va rester. De toute façon, ça va être décisif. Ça va être la période décisive. Je ne crois pas trop pour moi. On va bien. Très bien. On arrive à la fin de cette nouvelle édition de l'After Game. On vous remercie, chers abonnés, de nous avoir suivis. Mettez vos commentaires. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas. Est-ce que vous pensez que Rabiot va poursuivre son aventure avec le PSG? C'est à vous de nous le dire. Soyez présents également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Donnez vos avis, donnez vos suggestions de sujets à traiter pour des futurs After Game. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle édition. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la Ligue 1 pour Forama. Salut. Salut.